Il y a une désertification des formes médicales sur la vallée de la French qui est quand même important. Il y a même une remodification de la consultation quand on était jeune, quand j'allais chez le médecin généraliste. Tu y allais, tu t'occupais, il te prenait. Alors que maintenant, dans la vallée de la French, ils quasiment tous travaillent sur du rendez-vous. Donc quand tu es malade, il faut programmer ta maladie. Donc ce qui fait, c'est utile, ce qui fait qu'en fait, les gens se trouvent dans un hiatus et il y a plus de vœux qu'en fait, les gens viennent, se redirigent de plus en plus dans les urgences. Donc c'est vrai que le service d'urgence tel qu'on l'a connu, ça fait plus de 20 ans qu'il y a une urgence maintenant, malgré mon âge physique jeune en fait. Donc la problématique, c'est qu'en fait, on a de plus en plus de populations qui se présentent au corps des urgences alors que ce n'est pas forcément de la médecine d'urgence. Donc ce qui fait qu'en fait, actuellement, dans tous les services, comme partout, tout à fait, donc en France et partout, la dernière fois j'étais à Lyon, on a parlé avec des médecins urgentistes, chefs de service, ils ont de plus en plus de gens qui ont recours sans que ce soit des médecins d'urgence. Ce qui fait qu'à peu près la médecine d'urgence, maintenant dans un service d'urgence, représente 15 à 20% de vraies urgences. Et le reste, c'est des gens qui n'ont pas de médecins en face et qui viennent bien aux urgences parce qu'il y a un problème. Mais ces gens-là, on ne peut pas les jeter à la rue non plus, ils ont besoin d'un recours médical. Voilà, ça va.